Le lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Il amenait avec lui six moutons. « Je suis surpris, dit-il. Mon ami m'a acheté immédiatement le troupeau. Il avait toute sa vie rêvé d'être berger, m'a-t-il dit. Et donc, c'était bon signe. » « Il en va toujours ainsi, dit le vieillard. Nous appelons cela le principe favorable. Si tu joues aux cartes, pour la première fois, tu vas gagner. À coup sûr, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Et pourquoi cela ? Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. » Puis, il se mit à examiner les six moutons, et s'aperçut que l'un d'eux boitait. Le garçon lui expliqua que c'était sans importance, car c'était la bête la plus intelligente, et qu'elle donnait beaucoup de laine. « Où se trouve le trésor ? » demanda-t-il. « Le trésor est en Égypte, près des pyramides. » Il eut un sursaut. « La vieille lui avait dit la même chose, mais elle ne s'était pas fait payer. » « Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. » Avant que le jeune homme ait pu dire quelque chose, un phalène prit son vol entre le vieillard et lui. Il se souvint de son grand-père. Celui-ci avait dit que quand il était enfant, les phalènes étaient signes de chance. De même que les grillons, les sauterelles, les petits lézards, les tréflats quatre feuilles. « C'est cela, » dit le vieillard qui pouvait lire dans ses pensées. « Tout à fait comme ton grand-père t'a appris. Ce sont là les signes. » Puis, il ouvrit le manteau qui l'enveloppait. Le jeune garçon fut impressionné par ce qu'il vit. Le vieil homme portait un pectoral en or massif, tout incrusté de pierreries. « C'était vraiment un roi ? Il devait se déguiser de cette manière pour échapper aux brigands. » « C'était vraiment un roi, dit-il, en retirant une pierre blanche et une pierre noire qui était fixée au centre du pectoral. » « Elles se nomment Ourim et Toumim. » « La noire veut dire oui. La blanche signifie non. » « Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront. » « Mais pose toujours une question objective. » « Objective, objective, objective. » « D'une façon générale, cherche à prendre tes décisions par toi-même. » « Le trésor se trouve près des pyramides. » « Ça, tu le sais déjà. » « Mais tu as dû payer le prix de six moutons parce que c'est moi qui t'ai aidé à prendre cette décision. » Le jeune homme enfuit les deux pierres dans sa besace. Dorénavant, il prendrait ses décisions lui-même. « N'oublie pas que tout n'est qu'une seule chose. » « N'oublie pas le langage des signes. » « Et surtout, surtout, n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle. » Auparavant, toutefois, j'aimerais te conter une petite histoire. Certains négociants envoya son fils à prendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous les hommes. Le jeune garçon marcha quarante jours dans le désert avant d'arriver finalement devant un beau château, au sommet d'une montagne. C'était là que vivait le sage dont il était question. Au lieu de rencontrer un saint homme, pourtant, notre héros entra dans une salle où se déployait une activité intense. Des marchands entraient et sortaient. Des gens bavardaient dans un coin. Un petit orchestre jouait de suaves mélodies. Il y avait une table chargée de mêles des plus délicieux. Le sage parlait avec les uns et les autres. Et le jeune homme dut patienter deux heures durant, avant que ne vînt enfin son tour. Le sage écouta attentivement le jeune homme lui expliquer le motif de sa visite. Mais il lui répondit qu'il n'avait pas le temps de lui révéler le secret du bonheur. Il lui suggéra de faire un tour de promenade dans le palais et de revenir le voir deux heures de là. « Cependant, je veux vous demander une faveur, » ajouta le sage en remettant au jeune homme une petite cuillère dans laquelle il versa deux gouttes d'huile. « Tout au long de votre promenade, tenez cette cuillère dans votre main en faisant en sorte de ne pas en renverser. » Le jeune homme commença à monter et descendre les escaliers du palais en gardant toujours les yeux fixés sur sa cuillère. Au bout de deux heures, il revint en présence du sage. « Alors, » demanda celui-ci, « avez-vous vu les tapisseries de Perse qui se trouvent dans mon salon ? » « Avez-vous vu le parc que le maître des jardiniers a mis dix ans à créer ? » « Avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma bibliothèque ? » Le jeune homme était confus et dut avouer qu'il n'avait rien vu du tout. « Son seul souci avait été de ne point renverser les gouttes d'huile. » « Eh bien, retourne faire connaissance des merveilles de mon univers, » lui dit le sage. « On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. » Plus rassuré, maintenant le jeune homme prit la cuillère et retourna se promener dans le palais, en prêtant attention cette fois à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur. Il vit les jardins, les montagnes, la délicatesse des fleurs, le raffinement avec lequel chacune des œuvres d'art étaient disposées à la place qui convenait. De retour auprès du sage, il relata de façon détaillée ce qu'il avait vu. « Mais où sont les deux gouttes d'huile que je t'avais confiées ? » demanda le sage. Le jeune homme, regardant alors la cuillère, constata qu'il avait tout renversé. « Eh bien ! » dit alors le sage des sages, « c'est là le seul conseil que j'ai à te donner. Le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde, mais sans jamais oublier les deux gouttes d'huile dans la cuillère. Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. » Le vieillard regarda le jeune homme, et de ses deux mains ouvertes fit sur sa tête quelques gestes étranges. Puis il rassembla ses moutons, et s'en fut. Surplombant la petite ville de Tarifa, existe une vieille forteresse, jadis construite par les morts. Melchisedec, le roi de Salem, s'assit ce soir-là sur le rempart du fort, et sentit sur son visage le vent que l'on nomme le Levant. Les brebis près de lui ne cessaient de s'agiter, inquiètes, troublées par le changement de maître et tous ses bouleversements. Tout ce qu'elle désirait, c'était seulement de quoi manger et boire. Melchisedec observa le petit bateau qui s'éloignait du port. Jamais il ne reverrait le jeune berger. De même qu'il n'avait jamais revu Abraham, après lui avoir fait payer sa dîme. Les dieux ne doivent pas avoir de souhait, car les dieux n'ont pas de légende personnelle. Toutefois, le roi de Salem, dans son fort intérieur, fit des voeux pour le succès du jeune homme. Dommage ! Il aura bientôt oublié mon nom, songea-t-il. J'aurais dû lui répéter plusieurs fois. Quand il aurait parlé de moi, il aurait pu dire que je suis Melchisedec, le roi de Salem. Puis il leva les yeux au ciel, un peu confus de ce qu'il venait de penser. Je sais, je sais. Ce n'est là que vanité des vanités. Comme toi-même tu l'as dit, seigneur. Mais un vieux roi peut parfois avoir besoin de se sentir fier de lui. Quel étrange pays que l'Afrique, pensa le jeune homme. Il était assis dans une sorte de café, identique à d'autres cafés qu'il avait pu voir en parcourant les ruelles étroites de la ville. Des hommes fumaient une pipe géante, qu'il se passait de bouche en bouche. En l'espace de quelques heures, il avait vu des hommes qui se promenaient en se tenant par la main, des femmes au visage voilé, des prêtres qui montaient au sommet des hautes tours et qui se mettaient à chanter, tandis que le monde alentour s'agenouillait et se frappait la tête contre le sol. Ce sont des pratiques d'infidèles, se dit-il. Lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de voir à l'église dans son village une statue de Saint-Jacques, l'épée dégainée foulant au pied des personnages qui ressemblaient justement à ces gens. Il se sentait un peu mal à l'aise et terriblement seul. Les infidèles avaient un regard assez sinistre. De plus, dans la hâte du grand départ, il avait oublié un détail. Un seul petit détail qui pouvait bien le tenir éloigné de son trésor pendant un longtemps, dans ce pays, tout le monde parlait l'arabe. Le patron du café s'approcha et il lui désigna du doigt une boisson qu'il avait vue servir à une autre table. C'était du thé. Un thé amer. A vrai dire, il aurait préféré boire du vin. Mais c'était sûrement pas le bon moment pour se soucier de ce genre de choses. Il devait plutôt ne penser qu'à son trésor et à la façon de s'en emparer. La vente de ses moutons lui avait mis en poche une somme relativement importante. Et il savait que l'argent est une chose magique. Avec de l'argent, personne n'est jamais tout à fait seul. Dans peu de temps, l'affaire de quelques jours peut-être, il se trouverait au pied de pyramide. Un vieil homme, avec tout cet or qui brillait sur sa poitrine, n'avait aucun besoin de raconter des mensonges pour se procurer six moutons. Le vieux roi lui avait parlé de cygnes. Pendant la traversée du détroit, il avait pensé aux cygnes. Oui, il savait bien de quoi il parlait. Durant tout ce temps passé dans les campagnes de l'Andalousie, il s'était accoutumé à lire sur la terre et dans les cieux les indications relatives aux chemins qu'il devait suivre. Il avait appris que tel oiseau révélait la présence de serpents à proximité, que tel arbuste permettait de savoir qu'il y avait de l'eau à quelques kilomètres de là. Les moutons lui avaient enseigné ces choses. « Si Dieu guide si bien les brebis, il guidera aussi bien un bonhomme », se dit-il. Et il se sentit rassuré. Le thé lui parut déjà moins amer. « Qui es-tu ? » entendit-il demander en langue espagnole. Il ressentit un immense réconfort. Il songeait à des cygnes et quelqu'un lui était apparu. « Comment se fait-il que tu parles espagnol ? » demanda-t-il. Le nouveau venu était un garçon vêtu à l'occidentale, mais la couleur de sa peau donnait à penser qu'il était bien de la ville. Il avait à peu près sa taille et son âge. « Ici, presque tout le monde parle espagnol. Nous ne sommes qu'à deux petites heures de l'Espagne. Assieds-toi alors et commande quelque chose à mon compte. Et demande du vin pour moi s'il te plaît, j'ai horreur de ce thé. » « Il n'y a pas de vin dans le pays », rétorqua l'autre. « La religion l'interdit. » Le jeune homme dit alors qu'il devait se rendre aux pyramides. Il était sur le point de parler du trésor, mais préféra finalement ne rien dire. L'arabe aurait bien été capable d'en exiger une partie pour le conduire jusque-là. Il se souvint de ce que le vieillard lui avait dit au sujet des propositions. « Écoute, je voudrais que tu m'emmènes là-bas. Est-ce que c'est possible ? Je peux te payer comme guide si tu veux. » Il remarqua alors que le patron du café se trouvait à proximité en train d'écouter attentivement la conversation. Sa présence le gênait quelque peu, mais il avait rencontré un guide et il ne fallait surtout pas perdre cette occasion. « Il faut traverser tout le désert du Sahara, dit le nouveau venu. Et pour cela, il faut de l'argent. Je veux d'abord savoir si tu as suffisamment d'argent. » Le jeune homme trouva la question bien curieuse, mais il avait confiance dans le vieil homme et celui-ci lui avait dit qu'il fallait faire confiance en l'univers. « Il retira son argent et le montra à son nouveau compagnon. Le patron du café s'approcha encore et regarda également. Les deux hommes échangèrent alors quelques mots en arabe. Le patron semblait vraiment en colère. « Allons-nous-en, dit le jeune garçon. Il ne veut pas que nous restions ici. » Le jeune homme se sentit plus tranquille. Il se leva pour payer, mais le patron le prit par le bras et se mit à débiter tout un long discours sans pause. Le jeune homme était fort, mais il se trouvait en pays étranger. Ce fut son nouvel ami qui poussa le patron du côté. « Il en voulait à ton argent, dit-il. Tangier n'est pas comme le reste de l'Afrique. Ici, nous sommes dans un port, et les ports sont tous remplis de voleurs. » Il pouvait donc se fier à son nouvel ami, qui était venu à son aide. Il tira l'argent de sa poche et le compta. « Hum, nous pouvons arriver demain en pied des pyramides, dit l'autre, en prenant l'argent. Mais il faut que j'achète deux chameaux. » Et ils s'enfurent, ensemble, dans les rues étroites de Tangier. Dans tous les coins et recoins, il y avait des étalages de marchandises à vendre. Ils arrivèrent finalement au milieu d'une grande place où se tenait le marché. Des milliers de personnes étaient là, qui discutaient, vendaient, achetaient. Les produits maraîchers, voisinaient avec des poignards, des tapis, des pipes de toutes sortes. Le jeune homme ne quittait pas des yeux son nouvel ami. Il n'oubliait pas que celui-ci avait maintenant tout son argent entre les mains. Il songea bien à lui redomander, mais il ne savait pas si c'était un manque de délicatesse. Il ne connaissait pas les usages de cette ère étrangère. « Il suffit de le surveiller, » pensa-t-il. Il était plus fort que l'autre. Tout à coup, au milieu de cet énorme fouillis, voilà que ses yeux tombèrent sur la plus belle épée qu'il eut jamais vue. Le fourreau était en argent, la poignée noire incrustée de pierreries. Il se fit la promesse qu'à son retour d'Egypte, il achèterait cette épée. « Demande donc au marchand combien elle coûte, » dit-il à son compagnon. Mais il s'aperçut qu'il avait eu deux secondes de distraction, tandis qu'il contemplait l'arme. Son cœur se serra comme si sa poitrine avait subitement rétrécie. Il eut peur de regarder de côté, sachant bien ce qu'il attendait. Il resta, les yeux fixés un long moment sur la belle épée, puis serment finalement de courage, se retourna. Tout autour de lui le marchait, les gens qui allaient et venaient, criaient, achetaient les tapis, les noisettes, les salades à côté des plateaux de cuivre. Nulle part, absolument nulle part, la silhouette de son compagnon. Il voulut encore essayer de croire qu'il s'était perdu de vue par hasard. Il décida de rester sur place en espérant que l'autre allait revenir. Un moment après, un type monta dans l'une de ses fameuses tours et commença à chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leur front et se mirent à chanter. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leur baraque et s'en allèrent. Le soleil d'eux-mêmes disparut. Le jeune homme le regarda pendant un long moment jusqu'à ce qu'il fut caché derrière les maisons. Il songea que, lorsque ce même soleil s'était levé ce matin, il se trouvait, lui, sur un autre continent. Il était berger, possédait soixante moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver tandis qu'il marchait. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger sur une terre étrangère, où il ne pouvait pas même comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger et n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela, entre le lever et le coucher du même soleil, se dit-il. Et il s'apitoya sur lui-même, en pensant que parfois les choses changent, dans la vie, en l'espace d'un simple cri, avant même qu'on ait le temps de s'habituer à ces choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brebis. Mais la place du marché était vide, et il était loin de sa patrie. Alors il pleura. Il pleura parce que Dieu était injuste, et qu'il récompensait de cette façon les gens qui croyaient en leurs propres rêves. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux, et je faisais partager mon bonheur à tout alentour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste et malheureux, que vais-je faire ? Je vais être plus amer et n'aurai plus confiance en personne, parce qu'une seule personne m'aura trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé des trésors cachés parce que moi je n'ai pas trouvé le mien. Et je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai, parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il avait dedans. Peut-être restait-il encore un morceau de sandwich. Mais il ne trouva que le gros livre, le manteau, et les deux pierres que le vieil homme lui avait données. À la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé six brebis contre deux pierres précieuses provenant d'un pectoral en or. Il pouvait peut-être les vendre et acquérir ainsi un billet de retour. Je serai désormais plus malin, pensa-t-il en retirant les deux pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'était ici un porc, et la seule vraie chose que ce type lui avait dite, c'est qu'un porc, c'est toujours plein de voleurs. Maintenant, elle comprenait enfin les efforts désespérés du patron dans le café. Il essayait de lui dire de ne pas se fier à cet homme. Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses soient, et non pas comme elles se produisent réellement. Il resta à considérer les pierres. Il caressa doucement chacune d'elles, éprouva leur température, leur surface lisse. Elles étaient son trésor. Le seul fait de les toucher lui procura une sorte d'apaisement. Elle lui rappelait le souvenir du vieil homme. « Quand tu veux vraiment une chose, lui avait-il dit, tout l'univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à l'obtenir. » Il aurait voulu comprendre comment cela pouvait être vrai. Il se trouvait là, sur une place de marché déserte, sans un sou en poche, sans brebis à garder pour la nuit. Mais les pierres constituaient la preuve qu'il avait bien rencontré un roi. Un roi qui connaissait son histoire personnelle, qui était au courant de ce qu'il avait fait, de ses premières expériences sexuelles même. Les pierres servent à la divination. Elles se nomment Ourim et Tourim. Il les remit à leur place dans le sac et décida de faire l'expérience. Le vieux avait dit qu'il fallait poser des questions claires, parce que les pierres ne pouvaient servir que si on posait des questions claires. Le jeune homme alors demanda si la bénédiction du vieillard était toujours sur lui. Il retira l'une des pierres. « Pfff, c'était oui. » « Est-ce que je vais trouver mon trésor ? » interrogea-t-il. Il plongea la main dans la besace et allait saisir l'une des pierres lorsque, tout à coup, les deux glissèrent par un trou, qui avait dans le tissu. Il ne s'était jamais aperçu que sa besace était déchirée. Il se baissa pour ramasser Ourim et Tourim et Tourim et les remettre dans le sac, mais en les voyant par terre, une autre phrase lui revint en mémoire. « Apprends à respecter et à suivre les signes. » « Signe, signe. » « Un signe. » Le jeune homme se mit à rire tout seul, puis il ramassa les deux pierres et les remit dans sa besace. Il avait compris qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être demandées, pour ne pas échapper à son propre destin. « J'ai promis de prendre mes propres décisions, » dit-il lui-même. Mais les pierres avaient dit que le vieillard était toujours à ses côtés, et cette réponse lui redonna confiance. Il considéra de nouveau le marché des airs et ne ressentit plus le désespoir qu'il éprouvait auparavant. Ce n'était plus un monde étranger, c'était un monde nouveau. Après tout, ma foi, c'était justement cela qu'il voulait, connaître des mondes nouveaux. Même s'il ne devait jamais arriver jusqu'aux pyramides, il était déjà allé beaucoup plus loin que n'importe quel berger de sa connaissance. Ah, s'il savait qu'à moins de deux heures de bateau, il existe tant de choses différentes. Le monde nouveau apparaissait devant ses yeux sous la forme d'un marché des airs, mais il avait déjà vu cette place pleine de vie, et il ne l'oublierait plus jamais. Il se souvint de l'épée, il avait payé le prix fort pour la contempler un instant, mais il n'avait jamais rien vu de semblable jusque-là. Il eut soudainement le sentiment qu'il pouvait regarder le monde soit comme une malheureuse victime, soit comme un aventurier en quête d'un trésor. « Je suis un aventurier en quête de trésors », pensa-t-il, avant de sombrer, épuisé, dans le sommeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501